Salada, Salaheddin, les Moudjahidines des guerres d'indépendance, les Moudjahidines afghans dans leurs montagnes. Le Moudjahid, c'est un héros, en es-tu bien sûr ? Commençons par la racine du mot. Les voyelles disparaissent et ne restent que les consonnes, alors on compte M, J, H, D. Tiens, la racine trinitaire aurait quatre consonnes ? Eh bien non, le M c'est un préfixe, ou si tu préfères, ce qu'on ajoute avant la racine pour signifier celui qui fait quelque chose avec le sens de la racine. C'est un participe. Pour faire plus simple, on va dire que ici, la racine, c'est J, H, D. Alors le verbe, c'est jahada. Le premier sens, c'est faire un effort, ou se donner de la peine pour réussir quelque chose. Dans le Coran, Le mot Moudjahid au singulier, Moudjahidine au pluriel, qualifie ceux qui participent aux actions du prophète, qu'il s'agisse d'une expédition ou d'une action pacifique comme un pèlerinage. Le Moudjahid est valorisé parce que son engagement n'est jamais permanent et qu'il doit le renouveler en s'engageant de nouveau pour chaque nouvelle action. En effet, dans la société des tribus, on ne s'engageait que ponctuellement, en fonction de l'intérêt de son clan, l'intérêt qu'il pouvait trouver à une action. On a de nombreux exemples dans le Coran de refus de s'engager de la part des Bédouins et même de compagnons du prophète. Par exemple, tu trouves ça dans la Sourate 9 au verset 118. Au moment des conquêtes, parce que toutes les tribus considéraient que c'était leur intérêt d'y participer, on n'utilise plus le mot Moudjahid. La figure de Moudjahid, elle ressurgit beaucoup plus tard au moment des croisades comme argument idéologique parce que, pour la première fois, le monde musulman subisait une attaque massive en provenance de l'extérieur. C'est durant cette période que le mot Moudjahid prend le sens de s'engager exclusivement pour combattre. Depuis, ce sont les combattants de différents conflits qui embrasent le monde arabe et musulman à partir du XXe siècle, qui se saisissent du concept héroïque d'un Moudjahid combattant, mais avec les groupes djihadistes du début du XXIe siècle, en Syrie, en Irak, par exemple, la figure du Moudjahid passe de celle d'un valeureux combattant musulman à celle d'un héros quasi mythologique dont la récompense suprême serait la mort via le martyr. Or, si on en revient aux origines, et donc au Coran, les Moudjahidines des tribus ne craignaient rien tant que de mourir, car cela affaiblissait leurs clans et leurs tribus. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Pour qui prétend se référer dans son action à l'époque du prophète ? À très bientôt, pour un autre mot et son histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501